Avec tous ces piments verts d'anglettes, Béatrice va réaliser une piperade, cette spécialité basque composée de tomates, d'oignons et de piments. Alors effectivement, beaucoup de gens font la piperade avec du poivron, en pensant que le piment est une épice et que c'est quelque chose de très fort. En fait, non, pas du tout. Bon, alors au travail. Le tablier enfilé, c'est parti pour cette recette au piment doux. Alors, le mot piperade vient du basque bipère, qui veut dire piment. J'insiste une fois de plus parce qu'en fait, c'est bien que la base de cette recette est certes la tomate, mais surtout le piment. Donc le poivron, c'est une erreur, c'est pour la ratatouille. Pour ce qui est de la préparation des piments, c'est très simple. Il faut le couper dans la longueur, comme ça. Et enlever les graines. C'est tout. Pour ensuite les couper en tronçons. Et comme toujours, en cuisine, le choix du produit est important. Si je cuisine bien, avec des produits de cette qualité, la piperade devrait être bonne. Ce qu'il y a de bien avec le piment doux, c'est qu'on peut le manger aussi cru. Et c'est très bon parce que ça n'est pas piquant. Ça n'est pas un piment d'Espelette. A présent, c'est au tour des oignons qu'elle coupe en petits dés. Alors, on fait la partie tomate. Béatrice fait la grimace, car arrive la partie la plus fastidieuse, il va falloir peler et épépiner les tomates. Première étape, il faut les tremper dans de l'eau bouillante. Quand on s'embête un peu la vie à peler les tomates, n'empêche, c'est meilleur. Deux minutes pour ensuite retirer la peau. Donc en fait, quand la peau ne s'enlève pas d'elle-même, il suffit juste de faire une petite croix sur la partie bombée de la tomate. Et après, ça s'enlève. Après, l'idée, c'est de couper et d'enlever les graines. Tous les légumes sont préparés. Il est temps de les faire cuire à feu doux, en commençant par les oignons. Alors, sur les proportions, par exemple, on a un kilo d'oignons, deux kilos de tomates, 500 grammes de piment. C'est à peu près le bon équilibre. Mais là aussi, il n'y a pas d'école. Donc en fait, c'est un peu les préférences. Une fois que les oignons commencent à dorer, Béatrice rajoute les piments. Dans dix minutes, ce sera au tour des tomates. Puis les légumes vont mijoter encore un bon quart d'heure. Donc là, on va vérifier l'assaisonnement. C'est bon. Alors, il faut que je mette du sel. Et comme j'ai des tomates de début de saison, je vais rajouter une cuillère à café de sucre. Je trouve que sel et sucre, ça fonctionne bien. Et là, il faut regoûter. Et si c'est déjà bon, ce n'est pas encore terminé. Je vais rajouter l'œuf battu pour donner la vraie texture de la pipérate traditionnelle. Je les fouette en omelette. Et on verse, on va laisser se remuer doucement, la touche finale, le piment d'Espelette, qui est le poivre des basques. La pipeur a des cuites, mais Béatrice aime la servir avec du jambon du pays, qu'elle fait fondre à la poêle. Il faut que la tranche soit un peu épaisse, pour que vraiment on ait un aspect gourmand de la tranche de jambon. Deux minutes de chaque côté. Ce qui est important, c'est qu'il y a des jolies couleurs. Ça sent bon, et il faut que ça soit beau. La piperade améliorée est prête. C'est le moment de la partager entre amis. Oh, c'est très très bien présenté, ça. Allez, vas-y. Tiens, tu veux goûter aussi ? Très bien, bien assaisonnée. Vivant d'Espelette, on le sent. Ça a l'air de très bien. Béat, c'est vraiment bon. C'est vrai. C'est vrai.